Cette communication s'inscrit entre les axes du corps-figure et du corps-interface. Comme son titre l'indique, elle traitera des transformations dans les modalités d'expérimentation de la corporealité par les interfaces corps-machines et leur interaction en réseau. Elle explorera d'abord le potentiel de dessaisissement des notions traditionnelles d'espace et d'autant qu'elle procure certaines plateformes grand public dédiées à l'entraînement sportif. En un deuxième temps, elle analysera les effets d'œuvres récentes réalisés par des artistes telles Caroline Saint-Laurent, Jean Dubois, Bill Vaughn et Louis-Philippe Demers ou Stellarck qui explorent les relations entre le corps, ses représentations et leur contrôle par les outils, prothèses ou prolongements mécatroniques et numériques. Je tenterai d'y démontrer que l'expérience physique de la relation du corps au lieu, à l'autre, loin d'y être progressivement désinvesti, s'y est plutôt trouvé étendu et reformulé par sa fonction critique dans ses principes fondamentaux. Je me restreindrai ici aux interfaces corps-machines et à la perception augmentée, mais il est impératif de rappeler qu'une part importante des enjeux actuels et futurs de la prise en charge du corps par la technologie proviendra de l'utilisation de données génétiques et biométriques mises en réseau. Donc, première diapositive, ici on voit l'interface, en fait c'est un fragment de la page d'accueil du site internet de Zwift. Donc, Zwift est une plateforme d'entraînement qui est largement disponible, il y a plusieurs milliers d'utilisateurs, c'est une sorte, comment on dirait, c'est comme un second life pour le fitness, et c'est particulier comme plateforme parce que ça englobe plusieurs caractéristiques qui sont en fait l'objet de la conférence. Donc, avec l'arrivée des simulateurs d'entraînement cycliste, le monde de mise en forme est parvenu à populariser l'usage d'interfaces ludiques et interactives entre les mondes de réalité virtuelle et le grand public. À mi-chemin entre le jeu vidéo et le logiciel d'entraînement, la plateforme en ligne Zwift est assurément l'une des plus représentatives de ce phénomène. Contrairement aux interfaces de jeu habituelles ou d'environnement de synthèse, celle-ci priorise exclusivement l'implication directe et potentiellement extrême du corps du participant en l'exposant à des expériences d'une intensité physique équivalente, voire supérieure à celle rencontrée dans le monde réel. Il ne faut quand même pas oublier que le cycliste qui utilise cette plateforme-là est dans le monde réel, mais il y a une rétroaction et une interaction avec cet espace virtuel dans lequel il y a des montagnes dans lesquelles il y a des... Donc, voilà. Donc, il est à noter que certains des meilleurs entraîneurs insistent pour que leur poulain s'exerce davantage sur le simulateur que l'extérieur, car par rétroaction ergométrique, le corps du participant y est tenu sous contrôle. Il s'y fait soumettre des charges de travail et des cadences en intervalles précis et ciblés, commandés par le logiciel utilisé, et que le cycliste doit respecter sous peine de voir le simulateur, augmenter sa résistance. En utilisant la simulation de colle, de pentes abrutes extrêmement réalistes, par l'expérience d'interaction en temps réel avec d'autres membres ou groupes situés n'importe où sur le globe, en n'importe quel fuseau horaire, par l'organisation de compétitions internationales, de sorties amicales, ces interfaces reprennent nombre d'activités associées au sport, à l'interaction interpersonnelle et à la sociabilité. Les données biométriques ainsi générées, fréquences cardiaques, puissance moyenne maximale à développer, cadence de pédalage, vitesse moyenne et maximale, nombre de calories dépensées, poids, indices de masse corporelle, sont mis en ligne, mesurés, évalués. Les performances effectuées sont comparées à celles des autres participants, puis commentées. Ils peuvent même être l'objet d'un classement, voire de récompenses. Et une des choses qui est assez étrange et amusante, c'est qu'on a la possibilité d'adopter le point de vue de n'importe quel utilisateur. Donc, on apparaît parmi les utilisateurs, il apparaît une liste avec les gens qui sont en avant de nous, mettons, jusqu'à une certaine distance, en arrière de nous jusqu'à une autre distance. Et si quelqu'un essaie de nous dépasser, bien, on voit la personne qui progresse, qui progresse, on voit combien de temps elle est rendue, puis des fois, tu es en train de monter une côte, puis si tu vois que la personne la gagne comme un mètre à la seconde, tu te dis là, OK, je ne me serrerai même pas, ça ne se peut pas, il est bien plus fort que moi. Donc, il y a aussi, puis je peux cliquer sur son nom, et là, à ce moment-là, je vais voir à travers ses yeux à lui. Qu'est-ce qu'il voit? Bien, ses yeux, on s'entend, c'est des yeux virtuels. Donc, il y a tout cet espèce d'aspect de sociabilité qui est engagé par la plateforme en question. Donc, et quelque chose qui est particulier, c'est que les déplacements du corps de l'Avatar s'y trouvent cartographiés par données GPS. C'est que ces mondes-là n'existent pas vraiment, évidemment, bien, des fois, c'est calqué sur le monde, comme par exemple, il y a un parcours de Londres qui reprend le parcours olympique, en partie, le parcours olympique des Jeux de Londres 2012, mais c'est cartographié pour vrai, c'est-à-dire sur des mondes qui existent réellement. Donc, enfin, je vais y revenir, mais donc, on est suivi sur cette plateforme-là. Donc, les déplacements du corps de l'Avatar s'y trouvent cartographiés par coordonnées GPS, suivis, sinon traqués et exposés aux réseaux sociaux via des applications spécialisées, telles Strava ou même Facebook. Une des particularités de la plateforme Zwift est de mapper cet espace virtuel de synthèse sur un espace réel, créant un amalgame hybride entre la réalité et la fiction, où l'espace et le temps se trouvent en quelque sorte télescopés. Par exemple, le site London présente le parcours olympique modifié des Jeux de Londres de 2012, dans lequel le cycliste peut s'engouffrer dans une bouche de métro pour se retrouver quelques secondes plus tard dans les collines de Surrey, situées à 45 km du centre-ville. Ainsi, le site Watopia, nommé Watopia, est un environnement de synthèse virtuellement aménagé sur les îles réelles et presque désertes de Nounonga et Téanou, situées dans le Pacifique Sud. Conséquemment, toute séance pratiquée dans ces environnements de synthèse sera retranscrite par coordonnées GPS comme ayant été tenue sur le site réel associé et y sera rendu visible en ligne via Google Maps. Si elles correspondent aux besoins de l'industrie du fitness et ne sont assurément pas des véhicules d'une fonction critique intrinsèque, ces applications témoignent cependant d'un changement de paradigme majeur dans la relation qu'entretient le corps avec les réseaux, le temps, l'espace, ainsi qu'une certaine forme d'ubiquité. Elles mettent en œuvre certains principes fondamentaux de délocalisation, de relocalisation et impliquent une imbrication de plus en plus intime du corps, de la machine et des réseaux informatiques dans la banalité du quotidien. C'est cette imbrication croissante et cette rétroaction humain-machine qui est au centre de la réflexion que je tenterai de développer dans ce texte. Nous explorerons donc les différentes modalités d'expérience du rapport entre le corps, la machine et l'autre par l'analyse des interfaces artistiques le plus souvent dédiées, ayant la particularité d'investir la boucle de contrôle humain-machine-humain avec singularité. Je débuterai par une brève description d'une œuvre de Caroline Saint-Laurent, puis poursuivrai avec Jean Dubois, Bill Vaughn, pour terminer avec Rewired Remix de Stellark, œuvre emblématique qui a été abondamment commentée depuis sa première présentation en 2015 et que je juge essentielle de citer dans ce contexte. On passe à Vélo à écrire. Donc ici, on voit l'interface et la performeuse de Vélo à écrire, qui est une étudiante qui a fait sa maîtrise chez nous à l'École des arts visuels et médiatiques. Donc, Vélo à écrire de 2012 de Caroline Saint-Laurent et sa performance Blackbird présentent une modalité de la perte de contrôle du corps et de ses capacités par le traitement numérique de l'un de ses attributs. La voix et sa capacité à être modulée en phonène reconnaissable tant par l'oreille humaine que par une plateforme informatique. Lors de l'événement, l'artiste utilise un vélo muni d'une base d'entraînement stationnaire conventionnelle. Je ne pouvais pas m'empêcher, évidemment, de prendre cette œuvre-là. Donc, c'est une base d'entraînement, par contre, qui n'est pas connectée, on s'entend. Donc, elle s'adonne à une séance d'entraînement munie d'un microphone couplé à un logiciel de reconnaissance de la voix pour chanter une chanson à prise par cœur. Il s'agit de « Bye Bye Blackbird » de Mort Dixon, qui a été composé en 1926. Au cours de cette épreuve, le logiciel transcrit le texte récité en commettant des erreurs de compréhension amplifiées en raison de l'essoufflement progressif de la performeuse qui reprend et récite ensuite, intégralement, cette nouvelle transcription erronée. Répétant ce processus pour un nombre supplémentaire d'itérations, elle crée ainsi un palimpsesse de plus en plus erratique de la version originale qui souligne la perte de contrôle progressif du corps à l'épreuve ainsi que l'incapacité du système de reconnaissance vocale à prendre cette faille en charge. Voilà. Poursuivons maintenant avec les installations TACT, réalisées en 2000, À portée de souffle, réalisées en 2008, et Tourmente, réalisées en 2017, de Jean Dubois. Ces installations nous conviennent une interaction ayant le contrôle d'un autre virtuel pour objet. En effet, le spectateur peut, par contact tactile ou en utilisant son téléphone intelligent, activer et contrôler des situations et postures plus ou moins embarrassantes, voire inconfortables aux représentations de sujets ayant participé à l'élaboration de l'œuvre. Le code de TACT, qu'on voit ici. Dans TACT, le contact du doigt sur un écran affichant une image animée et floue, incrustée au milieu d'un miroir circulaire, provoque une prise de contrôle immédiate du spectateur sur le visage d'une jeune femme émergeant brusquement de ce centre lumineux, se tenant, pour ainsi dire, en attente derrière la surface de l'écran. Son visage se retrouve donc brusquement collé et déformé sur la surface de verre du tube cathodique, ainsi que, alors que les déplacements de l'index du spectateur imposent des trajectoires les plus inconfortables à ce sujet virtuel ainsi asservi. Une impression de malaise saisit le spectateur qui se retrouve dans une posture de contrôle sur cette image telle un bourreau virtuel qui imposerait un supplice humiliant à la personne représentée. Je souligne ici les caractères identitaires de l'image de soi, car elle constitue un vecteur important de la perception de notre être dans son unicité et son intégrité, et cela bien au-delà de l'enfance. Je me souviendrai toujours de mon premier logiciel de traitement de l'image. J'avais pris la photo de la fille d'un ami, elle avait trois ans, et je lui ai fait une moustache. Et elle a pleuré, et elle insistait pour que je l'efface. C'est comme si je l'avais défigurée au sens propre. Donc, il suffit de voir les réactions de certaines personnes au fait de voir une photo peu flatteuse d'eux-mêmes publiée sur les médias sociaux pour comprendre combien cette notion prend un sens amplifié dans un contexte socio-historique où l'identité peut parfois tenir dans la paume d'une seule main. Et c'est précisément ce que cette œuvre questionne par le renvoi spéculaire simultané de notre propre image sur le miroir, refermant ainsi la boucle rétroactive de ce dispositif à la fois manipulateur et narcissique. On poursuit à portée de souffle. Dans l'installation à portée de souffle, l'artiste se prête lui-même à ce jeu de cobaye, figurant sur une image vidéo projetée au mur de profil, accompagnée d'une femme qui lui fait face, les deux mastiquant manifestement de la gomme à mâcher. Le spectateur est convié à saisir son téléphone portable pour faire un appel au numéro affiché à l'écran, puis à souffler dans le micro de son appareil. L'interaction provoque l'apparition de deux bulles de gomme qui, sortant des bouches à la mesure de la force de l'expiration du spectateur, augmente de volume, se rejoignent pour fusionner jusqu'à éventuellement leur exploser au visage. Ici, l'image projetée est contrôlée par un dispositif numérique en réseau, permettant l'analyse sonore de la communication téléphonique. Exploitant une interface plus ludique que l'installation décrite précédemment, le spectateur s'y retrouve néanmoins dans une situation similaire de contrôle qui oscille entre l'inconfort et l'asservissement et la complicité amusée. Ensuite, on passe à Tourmente. Dans Tourmente, l'artiste reprend le principe de base décrit dans l'installation précédente pour, cette fois, imposer des déformations au visage de divers sujets apparaissant sur une projection vidéo. Celles-ci sont provoquées par l'utilisation du jadère puissant d'un souffleur à feuilles qui décoiffe et défigure momentanément les protagonistes, selon le bon vouloir du spectateur. Une fois de plus, ce dernier est appelé à souffler dans son appareil pour visualiser en temps réel les conséquences de son geste. L'installation se présente aussi sous la forme d'une mosaïque d'écrans dont les fragments peuvent être contrôlés par plusieurs spectateurs à la fois, avec des intensités différentes. Ces trois installations soulèvent un questionnement sur l'asservissement virtuel, le contrôle et le consentement. Les sujets ont bel et bien accepté de fournir leurs images et de laisser n'importe quel spectateur en disposer à son gré dans ce contexte. Il est significatif que l'artiste ait généralement assigné un protocole éthique de travail sur les sujets humains avant de débuter ce type de projet, car les participants subissent réellement les sévices impliqués par le tournage. Elle révèle encore une fois le changement de statut du corps par sa mise en réseau et son image qui augmente toujours un peu plus la perte de contrôle de son identité, de son intégrité. On passe maintenant à Inferno de Bill Vaughan et Louis-Philippe Demers. L'installation Inferno, faite en 2015, de Bill Vaughan et Louis-Philippe Demers, offre un autre cas de figure des plus intéressants où 25 participants acceptent de céder le contrôle physique de leur propre corps aux auteurs de l'œuvre. Soumis au mouvement commandé de l'extérieur par un exosquelette pneumatique qui le force à accomplir les gestes chorégraphiés par les auteurs, le spectateur est plongé dans un univers où il se trouve prisonnier de la volonté de l'autre pour une durée de près d'une heure. Le caractère performatif de cette installation la rend particulièrement pertinente pour exemplifier cet abandon et cette perte de contrôle, d'autant que la durée en est significative, et force le spectateur à réinvestir sa propre physicalité par la fatigue qui en découle. À cet effet, la journaliste Elie Larin souligne « Je m'attendais à me sentir détaché de mon corps une fois que les mouvements ne répondraient plus à mes désirs mais à ceux d'un autre. Toutefois, le contraire s'est produit. Le poids de l'apparatus, c'est elle qui utilise le terme, et la chaleur inconfortable créée par l'uniforme et l'effort physique m'ont forcé davantage à habiter mon corps. » Maintenant, « Rewired Remixed, Even for the Dismembered Body » de Stellark, qui est la dernière œuvre présentée et qui était inévitable et donc n'a pas été évitée. « Rewired Remixed » est une œuvre performative de l'artiste Stellark. Elle consiste en un ensemble d'extensions prosthétiques comprenant un casque vidéo et audio, ainsi qu'un bras robotisé exosquelettique. L'artiste doit porter ses artefacts afin d'exécuter une performance d'une durée de cinq journées à raison de six heures par jour. Le casque est relié à une caméra et à un micro que des collaborateurs situés à Londres et à New York portent respectivement pour la durée de l'épreuve. Le bras robotisé, lui, est relié à une interface web permettant de l'activer selon la volonté des internautes. L'artiste situé à Perth, en Australie, voit donc avec le regard du collaborateur de Londres, entend avec les oreilles de celui de New York et a le bras contrôlé par les visiteurs qui utilisent les interfaces robotiques depuis n'importe quel point du globe, le tout avec les décalages horaires correspondants. Cette œuvre montre bien combien les interfaces humaines-machines couplées au réseau informatique peuvent opérer une véritable expérience de délocalisation corporelle et remettre l'intégrité de l'unicité de l'expérience perceptuelle en question. Elles questionnent l'idée du corps comme siège unitaire et inaltéré de ses perceptions. Par leur questionnement sur nos relations récentes aux environnements artificiels et augmentés, les œuvres présentées ici nous ouvrent sur une dimension essentielle de l'œuvre d'art, sa fonction critique qui nous place dans une posture riche, mais souvent inconfortable de dessaisissement. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements